Depuis son émergence vers 2002, l'insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram au Nigeria et dans les zones frontalières alentours s'est muée en l'un des conflits les plus violents au monde. Au moins 20 000 personnes ont été tuées, quelques 2,6 millions déplacés. Le groupe est fondé dans l'état de Borno par Mohamed Youssouf, jeune prédicateur, qui appelle les musulmans à rejeter l'état, voyant en la science la littérature moderne et les enseignements laïcs, une apostasie. Le conflit se concentre dans le nord-est, majoritairement musulman. Le sud du pays est surtout chrétien. Après la mort de Mohamed Youssouf lors d'une insurrection dont la répression fait quelques 700 morts en 2009, Abou Bakar Sheko, prêcheur ultra-radical, prend la tête du mouvement qu'il radicalise. Ses combattants lancent des raids dans les villages, s'emparent de territoire pour créer un califat, massacrant les populations locales. Le groupe, d'abord connu comme les talibans nigériens, s'impose sous le nom de Boko Haram, qui signifie « l'éducation occidentale est un péché ». En 2014, il kidnappe 276 étudiantes en plein sommeil dans leur pensionnat à Chibok. Le sort de beaucoup d'entre elles reste inconnu. En 2015, Boko Haram déclara allégeance à l'organisation État islamique, une force multinationale composée de nigériens, nigériens, tchadiens et camerounais, se crée pour déloger le groupe, qui multiplie les attaques transfrontalières. Good luck Jonathan, président de 2010 à 2015, a été critiqué pour la lenteur de sa réaction aux violences. Son successeur, Mohamedou Bouhari, coopère davantage avec les pays voisins. Il estime avoir techniquement vaincu le mouvement, une affirmation qui semble prématurée. En 2016, le groupe État islamique a annoncé le remplacement d'Abou Bakar Chéko à la tête de Boko Haram. Abou Bakar Chéko a démenti, plongeant Boko Haram dans une lutte pour le pouvoir. Mais les conditions qui ont permis son essor restent là. Corruption endémique, pauvreté, retard de développement et disparité entre nord et sud.